Bonjour à tous et de vous retrouver chers amis sur Freedom News Network lundi début de semaine 27 septembre 2021 14 13 heures du Québec j'espère que vous allez bien même si ça va quand même relativement mal quand on regarde l'ensemble de l'oeuvre ça va très très mal en Europe vous allez vous préparer à une crise énergétique probablement qui va paralyser peut-être toute l'Europe à l'aube de l'hiver préparez-vous à un automne qui vient de commencer qui va probablement être le déclencheur de d'une succession de catastrophes et mauvaises nouvelles d'ailleurs on voit ce qui se passe avec les éruptions volcaniques un peu partout dont sur celui des îles en Espagne nonobstant le fait que des gens ont été obligés d'être évacués des bâtiments qui ont brûlé d'ailleurs quand tu vas te construire au flanc d'un volcan je sais pas mais il me semble que tu devrais pas être surpris d'avoir de la lave dans ton salon ceci étant dit c'est triste pour ces gens-là ils sont évacués mais au-delà de tout ça les colonnes de fumée et de sang qui surtout de sang qui s'en vont dans la haute atmosphère et qui ajoutent à la couverture nuageuse et à la couverture nuageuse et de plein d'autres volcans qui sont en éruption des tremblements de terre il y en a eu un en Grèce ce matin assez puissant tout près de 6.1 on va aller voir ça ensemble donc préparez-vous à l'automne probablement le plus actif et le plus dur la pandémie qui est encore là puis qui est toujours là puis qui a pas l'air de vouloir finir un automne qui va être annonciateur de plein d'autres choses qui s'en viennent puis je vous l'avais dit c'est juste le début et j'ai reçu un courriel d'ailleurs j'ai remercié tous ceux qui m'écrivent et qui m'envoient des liens toujours intéressants puis des messages toujours réconfortants et encourageants une abonnée qui m'envoyait un lien d'une vidéo qui a été traduite en français je vous laisserai le lien dans la boîte de description d'une entrevue de Greg Braden ou ceux qui connaissent Greg Braden avec un animateur du site Gaia très intéressant où Braden nous apprend mais il se fait longtemps qu'il en parle pour ceux qui le connaissent et moi je l'écoute depuis longtemps et comme je vous le raconte aussi parce que c'est lui qui était mon inspiration moi je suis rien j'ai pas de science avec moi je suis pas un scientifique moi je fais des recherches j'ai de la patience de faire la recherche j'ai le don de vous la communiquer après ça cette recherche là mais je prends toujours mes sources sur des gens qui sont quand même fiables et solides Greg Braden est quelqu'un de fiable et solide un scientifique c'est un je pense d'un archéologue de mémoire ou un géologue plutôt et quelqu'un qui s'est dévoué quelqu'un d'ouvert gentil qui fait la promotion de la tolérance de la justice aussi envers tous et l'acceptation des uns et des autres et qui parle toujours rationnellement et qui nous dit qu'on est dans une période où il y a plein de cycles qui sont en train de se rencontrer tout est cyclique que ce soit le climat, que ce soit l'espace, le cosmos, le mouvement des planètes, le monde économique depuis qu'on est organisé nous autres nous autres en tant qu'être humain on a des cycles aussi alignés avec la lune d'autres planètes et plein d'autres facteurs qu'on est au carrefour de tous ces cycles là qui se rencontrent beaucoup de ces changements puis de ces cycles en même temps ça va nous, ça a mené beaucoup de perturbations, beaucoup beaucoup de perturbations on va commencer avec cette histoire là qui nous est rapportée par les Watchers, la crise énergétique paralysante de l'Europe laisse présager des problèmes pour le reste du monde ça a été publié aujourd'hui imaginez-vous que les prix du gaz naturel ont grimpé de près de 500% en 2021 et avec un autre hiver qui approche à grands pas le gaz se négocie à des valeurs presque record alors que les pays européens tentent de surenchérir les uns sur les autres pour les approvisionnements des principaux exportateurs il est inévitable que les services publics se tournent de nouveau vers le charbon pour fournir de la chaleur à ses résidents et de l'électricité à son économie mourante mais cela ne suffira pas, les effets de la politique catastrophique de l'Europe sont sur le point de s'intensifier et oui, à un autre niveau les nations dépendent de plus en plus et de plus que jamais du gaz naturel pour chauffer les maisons et les industries énergétiques dans le cadre des efforts visant à arrêter le charbon et à augmenter l'utilisation des sources d'énergie plus propres mais il n'y a pas assez de gaz pour alimenter la reprise post-pandémique et remplir les stocks épuisés avant les mois froids à noter Stephen Stapzinski de Bloomberg avec des stocks de gaz naturel en Europe à des niveaux historiquement bas pour cette période de l'année la crise s'aggravera lorsque les températures chuteront parce que les températures vont chuter la flambée des prix a déjà contraint certains producteurs d'engrais en Europe à réduire leur production et d'autres devraient suivre menaçant d'augmenter les coûts pour les agriculteurs et augmentant potentiellement l'inflation alimentaire mondiale a déclaré le même Stapzinski alors que les gouvernements espèrent maintenant que la nature viendra à leur aide avec un hiver doux ah tiens, 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 maintenant on souhaite un hiver doux rendant les effets de leurs décisions catastrophiques moins sévères ce scénario est presque impossible à réaliser parce qu'il va y avoir un hiver froid il est beaucoup plus probable que nous assistions à un autre hiver brutalement froid dans toute l'hémisphère avec beaucoup de neige et des périodes extrêmement froides dans les régions où nous les attendons le moins parce qu'on est probablement en train de s'embarquer dans un grand minimum solaire comme il y en a déjà eu avant puis qu'il y en aura d'autres après les trois ou quatre prochains mois pourraient avoir des conséquences inattendues pour toutes les industries notamment celles qui sont énergivores a déclaré Slava Kiro Yushin responsable mondial de l'énergie chez DWF un fournisseur international de services juridiques et commerciaux si l'hiver est vraiment froid ma préoccupation et que nous n'aurons pas assez de gaz pour le chauffage dans certaines parties de l'Europe imaginez-vous on retourne au Moyen-Âge puis pensez au Moyen-Âge puis pensez que ça peut revenir des périodes comme ça on est dépendant de la technologie de la modernité demain matin il y a une tempête solaire qui vient mettre à genoux l'humanité si cette tempête solaire-là vient détruire les réseaux de transport électrique pensez à ça wow ça touche la vie de tout le monde si l'hiver est vraiment froid ma préoccupation c'est que nous n'aurons pas assez de gaz pour le chauffage dans certaines parties de l'Europe a déclaré à Bloomberg Amos Hutchstein conseiller principal du département d'État américain pour la sécurité énergétique pour certains pays ce ne sera pas seulement une valeur récessive cela affectera la capacité de fournir réellement du gaz pour le chauffage wow cela touche la vie de tout le monde gardez à l'esprit que les étés sont déjà plus courts et les hivers plus longs ce qui met une pression supplémentaire sur les fournisseurs d'énergie vraiment wow ce qui attend l'Europe ce n'est pas une sinicure j'arrête là je vais vous revenir dans quelques instants avec d'autres nouvelles mais je ne vais pas mélanger ça parce que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on aurait pu le penser êtes-vous prêts ? l'hiver va être très très long j'aime 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 Sous-titrage ST' 501